Le conseil de golf est enregistré au club de golf L'Express et est une présentation de Mulligan Centre du golf. Voici Jérôme Blais, professionnel en titre au golf Château-Romont. Pour les nouveaux golfeurs, comme les plus réguliers, ce que je vous propose pour pratiquer vos cours roulés, c'est assez simple. Ça va vous permettre de développer beaucoup de constance et de maîtrise de la distance. On installe deux tis au sol et on s'assure que le bâton puisse passer entre les deux tis. Donc, si on les colle trop, le bâton va accrocher. Ça fait qu'on laisse environ un quart de pouce entre le bout du bâton et le talon du bâton. Ce qui va faire en sorte que lorsque je vais m'exécuter, mon bâton va passer droit. Si j'accroche les tis, c'est parce que mon bâton zigzague. Si je passe sans accrocher les tis, c'est parce que mon mouvement est bien droit et va vers la cible. Deuxième élément qu'on va rajouter, on va frapper nos cours roulés et on va laisser nos yeux au sol au moins trois secondes. Le but, c'est de casser la mauvaise habitude de vouloir regarder le trou trop rapidement. Ce qui amène beaucoup d'instabilité au niveau du haut du corps. Donc, au niveau de la direction, ça nous fait mal de temps en temps et parfois souvent. Le troisième point, on va rajouter la finition de l'élan et on va garder le bâton qui pointe la cible pendant qu'on compte notre trois secondes où est-ce que nos yeux restent au sol. Alors, en résumé, on met deux tis au sol pour se faire un corridor afin que le bâton passe en ligne droite. On s'exéguite en allant porter la tête de bâton au trou et en laissant les yeux au sol trois secondes. En faisant ça, vous allez être en mesure de casser un peu l'habitude que les yeux lèvent trop rapidement. Une fois sur le parcours, ça va être plus facile de laisser les yeux au sol la seconde qu'il faut pour garder notre mouvement stable après avoir frappé la balle. Sur ce, bon golf! Sous-titrage ST' 501